Le samedi 6 juin 2020 dernier, en prélude à la campagne de sensibilisation relative à la révision de la liste électorale, le président du conseil régional, son excellence, M. Tenebiray Mawattara, accompagné des ministres, Siddiqui Diakite, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, et M. Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ont fait l'inauguration de la ceinture de goudron du quartier-gare de Ferkesedougou, long de 5 km. Avant le démarrage de la cérémonie d'inauguration, son excellence, Tenebiray Mawattara, accompagné de ses hôtes, ont fait le tour de la ceinture de goudron du quartier-gare, pour s'imprégner de la qualité des travaux réalisés. La population de la gare, par la voix de leur porte-parole, M. Jacques Sidoué, a présenté les salutations et les remerciements au résident du conseil régional, M. Tenebiray Mawattara, pour les actions de développement, dont le tour de goudron du quartier-gare, nous avons profité après la cérémonie, portant notre micro, O'Rivera, pour prendre quelques mots sur les actions de développement du président du conseil régional du Tchouloko. L'ancien au lycée président du Ferkesedougou, et par ailleurs, résident au quartier depuis à peu près dix ans. Il est donné de constater, depuis mars 2020, les travaux de Bidimage. Et aujourd'hui, 6 juin, nous, en tout cas, voulons exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont contribué à ce que cette voie-là soit réhabilitée. Nous voudrons adresser nos vifs remerciements à M. Tenebiray Mawattara, le président du conseil régional, qui fait énormément, énormément pour la population du Tchouloko. Et d'ailleurs, cet après-midi, il a bien voulu consacrer un peu de son temps à visiter les travaux. Je pense que ça nous va droit au cœur. Cela demande que le président du conseil s'intéresse véritablement au bien-être des populations de la région du Tchouloko. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada